Chapitre 24. 1. De là je parvins dans un autre lieu, et je vis une montagne de feu brûlant nuit et jour. Dès que j'en fus approché, j'aperçus cette brillante montagne, dont l'une était distincte de l'autre. 2. Les pierres dont elles étaient formées étaient belles et étincelantes, elles brillent et rayonnent à la vue, et leur surface est polie. Il y en avait trois à l'Orient, et d'autant plus inébranlables, qu'elles étaient l'une et l'autre, et il y en avait trois au midi, également inébranlables. Il y avait aussi de profondes vallées mais qui étaient séparées les unes des autres. Au milieu s'élevait la septième montagne. Et toutes ces montagnes apparaissaient au loin comme des trônes majestueux, et elles étaient couronnées d'arbres odoriférants. 3. Parmi ces arbres, il y en avait un d'une odeur sans cesse renaissante, et tellement suave, qu'il n'y en avait pas un dans le jardin d'Éden qui exhala un parfum aussi délicieux. Ses feuilles, ses fleurs, son bois, se flétrissaient jamais et ses fruits étaient beaux. 4. Ces fruits ressemblaient aux fruits du palmier. À cette vue, je m'écriais, voilà un arbre admirable à voir, quelle belle feuille, quel fruit délicieux. Alors Michel un des saints et glorieux anges qui m'accompagnaient, et qui étaient à leur tête, me redit. 5. Énoch, pourquoi ces questions au sujet de l'odeur de cet arbre ? 6. Pourquoi es-tu avide de le connaître ? 7. Alors moi, Énoch, je lui répondis que je voudrais tout savoir, mais surtout ceux qui regardent cet arbre. 8. L'ange me répondit, cette montagne que tu vois, et dont la tête élevée égale en hauteur le trône du Seigneur, sera le siège où se reposera le Seigneur de sainteté et de gloire, le Roi éternel, quand il viendra et descendra pour visiter la terre dans sa bonté. 9. Quant à cet arbre à la suave odeur, dont le parfum n'a rien de charnel, personne n'y portera la main jusqu'au jour du jugement. Quand les méchants auront été livrés aux tourments éternels, cet arbre sera donné aux justes et aux humbles. Ces fruits seront réservés aux élus. Car la vie sera plantée dans le Saint-Lieu, du côté du Septentrion, vers la demeure du Roi éternel. 10. Alors ils se réjouiront et tressailleront d'allégresse, dans le Saint des Saints, une odeur délicieuse pénètrera leurs os, et ils couleront, comme tes ancêtres, une vie longue sur la terre, et cette vie ne sera troublée ni par les malheurs, ni par les peines, ni par les misères. 11. Et je louais le Seigneur de gloire le Roi éternel, de ce qu'il avait préparé cet arbre et avait dénié le promettre au Saint. 11. Et je louais le Roi éternel, de ce qu'il avait préparé cet arbre et avait dénié le Roi éternel, de ce qu'il avait dénié le Roi éternel.